Musique Je me présente, je m'appelle Abetui Ali, je suis coordinateur de la Maison de Jeunes d'XL et je travaille ici depuis un peu plus de 10 ans. Alors la Maison de Jeunes, le principe déjà c'est d'accueillir des jeunes de 12 à 26 ans et on a une mission, comme beaucoup de centres de jeunes, c'est de former des CRAX, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. On leur permet de venir ici, participer à certains ateliers. XCJ est plus dans l'expression artistique, alors on a du graphe, de la sérigraphie, on a un concours de chant, on a un atelier de récup, où ils construisent à base de matériaux de récupération des nouvelles choses et on a aussi du soutien scolaire, deux fois par semaine en partenariat avec la classe, la cellule d'accompagnement scolaire. Alors l'accueil, ça c'est l'espace le plus important de la Maison de Jeunes, c'est la vitrine. C'est un espace qui est ouvert ici, par exemple du mercredi au samedi, qui accueille tous les jeunes d'XL ou d'ailleurs, donc âgés de 12 à 26 ans. Et ça leur permet de venir, donc la définition d'un accueil, ils peuvent venir juste glander, comme on dit, se poser, discuter avec d'autres jeunes, faire des nouvelles rencontres, discuter avec nous. Et puis à côté de ça, notre travail aussi, c'est de les mener à essayer de voir s'ils ne peuvent pas participer à certains projets, à créer des choses, des créations collectives, à échanger avec d'autres jeunes de d'autres pays, en organisant un camp, un résidentiel, des échanges internationaux. Le plus chouette, c'est de voir le parcours de certains jeunes. Comme on sait, c'est de 12 à 26 ans, ils ne se passent tous jusqu'à 26 ans, très rarement. Mais c'est quand on a un jeune ou une jeune qui arrive ici à 12 ans et qui repart à 18, 20 ans, 21 ans, et on voit le parcours. Certains jeunes sont arrivés, ils ne disaient même pas bonjour, ne tendaient même pas la main, ne regardaient pas dans les yeux. Et après quelques temps, ils nous parlent comme si on était de leur famille, de leurs amis, des voisins, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que ça, c'est le plus important, c'est de voir que des jeunes s'épanouissent et de le voir en quelques années, le parcours de certains.